Oui, belle question, difficile question, un auteur honnête, non, un auteur n'est pas forcément au courant de toutes les raisons pour lesquelles il l'a fait ou l'a pas fait Je voulais, je veux toujours prendre parti dans la discussion des thématiques actuelles, la vieillesse, le suicide, la folie, la victimologie, l'innovation sociale et ce qui m'importe beaucoup, objectivité et neutralité Donc je voulais prendre parti, position, indiquer quelques pistes pour comprendre de quoi il s'agit et en même temps donner quelques pistes pour s'en sortir et pas tomber dans la manteau habituel, ça va pas, c'est plus le bon, etc. Donner des armes, donner des armes Bon, ça dépend beaucoup pour qui un livre est destiné, à qui un livre est destiné, ça dépend beaucoup de l'éditeur et de la collection même C'est banal mais ça peut dépendre de la place dans une collection A qui c'est destiné ? C'est destiné à des gens qui s'interrogent sur le fonctionnement de certaines thématiques, de certaines illusions qui vont avec Le social, le médico-social, mais aussi les philosophes, des étudiants bien sûr Au-delà, je dirais au-delà des professions, des domaines officiels, des intérêts Et des gens qui se posent des questions quant au fonctionnement du monde réel Et qui veulent s'y aventurer en ne succombant pas trop au sentier battu, trop battu Donc pour des gens qui veulent savoir, je dirais s'il fallait résumer d'une formule Pour des gens qui veulent savoir, pas seulement s'en former, mais c'est doté d'éléments pour s'orienter dans ce monde Bon, c'est une des idiosies scolaires et universitaires Que d'imaginer que la philosophie est un état de lévitation sociale Il suffit de connaître un peu l'histoire de la philosophie Pour savoir que les philosophes ont toujours été, chacun dans son époque, dans son milieu, avec sa force et ses limites Et partie prenante Une question idiote n'est pas posée parce que la réponse doit être soi Savoir si tel ou tel philosophe, si progressiste ou si réactionnaire soit-il Si tel ou tel philosophe est engagé, bien sûr qu'il est Il ne peut pas ne pas l'être Sinon, on ne travaille pas, on ne réfléchit pas Et la réflexion c'est très bien, dit-on, mais l'action est très juste Très juste Mais hormis le malentendu qu'il y a toujours Il y a toujours avec les mots théorie On a toujours l'idée que ça ne se passe que dans la tête Et ça ne se passe pas dans la tête, physiologiquement parlant Mais de fait, quand je comprends quelque chose, je ne le comprends pas qu'avec ma tête Je la comprends aussi avec mes pieds Je la comprends, je veux dire, avec ma personne toute entière Ça ne modifie pas que ma conception du monde Ça modifie aussi mon ressenti du monde Et des pratiques dans lesquelles je suis embarqué Ici, c'est l'émotif, s'il fallait dire comme ça L'émotif, c'est savoir pour pouvoir Ce n'est pas le pouvoir d'agir Qui est toujours un peu suspecte, à mon avis C'est plutôt savoir pour pouvoir C'est-à-dire pour ne pas trop se tromper des cibles Pour savoir de quoi il s'agit À quoi on se coltine Qu'est-ce qu'on peut ou pas faire Au-delà, une fois encore Au-delà du lamento Le monde n'est plus ce qu'il n'a jamais été Le monde n'est plus ce qu'il n'a jamais été Sous-titrage Société Radio-Canada